A présent, nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Somme 97, verset 10 à 12. Somme 97, verset 10 à 12. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste. Il a joie pour ceux dont le cœur est droit. Et célébrez par vos louanges. Juste, réussissez-vous en l'Éternel. Et célébrez par vos louanges sa sainteté. Que le Seigneur bénélec tout ça pour l'édification d'hommes chacun de nous. Maintenant, nous avons comme sujet, pas de néétralité dans le Seigneur. No middle ground in the Lord. M'un cap sa vie, bon Dieu, pas capable de nous. Ou bien, ou bien, ou pour, ou bien au compte. Premier jour dimanche, qui était 7 juin. Nous avons été considérés deux premiers versets du Somme 97. Nous devons voir que l'Éternel règne. L'Éternel lit en charge. Et puisque l'Éternel lit en charge, nous devons faire qu'elle nous posait, nous devons réjouir nous, et nous devons reconnaître que c'est lui qui voit. Aujourd'hui, nous devons considérer les trois derniers versets du Somme 97. Les versets 10, 11 et 12. Et sujet-nous dans vos moments ça, c'est pas de néétralité dans le Seigneur. M'un cap sa vie, bon Dieu, pas capable de nous. There is no middle ground in the Lord. Ou bien, ou bien, ou pour, ou bien, ou compte. Personne pas capable de nous servir, bon Dieu, et Satan à la fois. Ou bien, 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 Satan. Satan. De même, nous sous, pa capable de gros doux, et coulent gros sale en même temps. ou bien li koule glos douce ou bien li koule glosale ou pa ka wap beni moun ak bouchou et pi wap modi moun avek mem bouch la et li li te di au peuple dan 1 oua chapitre 18 verset 21 jusque za kan cloche vous de deux kote si l'éternel est dieu ale apre lui si se baal ale apre lui ki l'éternel suspende ou le deba si se se nyea ki bon dieu se li pou nou savi si se baal ki bon dieu se li pou nou savi bon dieu pa an afe ak moun ka pou le deba amoun yon kretien pou bon dieu se yon bagay normal an rekompens pou amoun bon dieu ki rezefwa bon dieu li mèm ki rezefwa nou bon dieu revele amoun li a la kwa et li mande pou nou e li mèm an retou bon dieu vle ke nou gen rekonesans pou sa li fe pou nou si l'amoun yon kretien pou bon dieu se yon bagay normal la hen du kretien pou le peche pou le mal se yon bagay normal nou dwe reme peche yo men nou dwe ra yi peche nou pakap nan l'eglize epi napmache piegaye tou depye nou dwe nan l'evangil an pil nan nou fe pale l'evangil mal nou mou le debor trop nou dwe choazi nan pasaj ke nou sot lia nan som kare 27 verset 11 a 10 salmis lan fe nou konen ke nou dwe fe nou chwa nou pakap neut nou pakap pou le debor la vi mèdien eme li fe de chwa adan l'ev te fe chwa li e tout chwa kon fe gen konsekans nan pasaj sa nou e salmis lan fe nou mansyon e troa e chwa ke nou dwe fe oubyen premyaman nou dwe choazi delivrance oubyen danger dezyamman oubyen nou choazi lumièr oubyen teneb e troazyamman oubyen nou choazi regisans oubyen regret nou kapap choazi delivrance ou danger yo rapote yon jou ken dezom ki ta fe yon voyaj yon dan chemen pendan ki ap marche kon sa yon rivyon oubyen kote oubyen nou ta de sab e sou ta de sab sa gyon bakay ki ekri yon ekrito ki ekri sou pran oua regrette sou pa pran oua regrette e lorske de monsye sa preflechi yon di sou pran oua regrette sou pa pran regrette lorke lorke elie di kon sa mse kontan du fe ke ponye sab latoun lorke ponye a misel fini wane dak me el di li regrette du fe kye pa pran plus et lorke la ki pat pran du tour li regrette du fe ke le pa le pran an yen me bien eme la via li fe de choua e choua kon fe jodi determine destine yo jodi agran pi l'ti moun ki ba ve al l'ekol le fe ke bar l'ekol sa de j determine destine yo et pi devan sak reme l'ekol la li kap soti yon bagay nan sosyete a li kap gen ou bon job et sak pat vle al l'ekol la li kap ap gen ou job ki infegye men li gen pou regrette du fe ke le pat reme l'ekol ka choua kon fe nan la vie determine rellman destine ou nan som 97 verset 10 salmista dit vous qui aimez l'éternel haï c'est le mal bon choix ou même qui aimez l'éternel c'est pour haï mal c'est chouak sa kon dwe fè ou dwe raï mal il garde les âmes de sa fidèle il est délire de la main des méchants se nye reme moun ki raï mal li protéje yo la vi yo li délivre yo en bame méchants yo mais bien emé le se nye prezévé la vi moun kap vive pou li si ywa vive ou bon dye si ywa mâché suivant reglement bon dye person pa kap fè ou an yen y a tante fè ou mal men an yen pa prive ou sal mis land di nan som kade ve onz verset set e verset yuit mil moun te met tombe sou bo gochou di mil te met tombe sou bo dratou anye pa prive ou wap rete konsa wap gade wap wè jan yab bay mechan yo sa yo merite mè mè bien nè mè nou pa drè fè kompromis avèk le mal ni ak moun kap fè mal fè mal gen konsekans li fè bien gen konsekans li konsekans bien se delivons e konsekans mal se danje moun kab vipu seigne a tout bon vre seigne a bali sa kip bon le seigne a été dit au peuple israël par la bouche du prophète Esaïe na Esaïe 1er chapitre 19 si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez la meilleure production du pays mais si vous résistez et si vous êtes rebelles vous serez dévorés par les greves car la bouche de l'éternel a parlé si nous remènes seigne à tout bon vrai seigne à protége nous contre tout et min ou si nous ray le mal le mal à aller loin de nous n'y pas privé nous seigne a fait nous promesse sa nan omè chapit 8 verset 28 toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessin tout sacrif ou chrétien nan la vie la Bible dit c'est pour bien mais bien aimé nous besou engager nous entièrement et complètement nan servis bon Dieu nous pas drè moun ka pou vou lè de bon c'est pour nous servis bon Dieu tout bon vrai en nous suspend joué en nous suspend joué théâtre nan l'église on nous prend à coeur exhortation de l'apôtre Paul aux Romains dans Romains chapitre 12 verset 1er d l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome je vous exhorte donc frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous disséniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait ces seuls gens nous comme avons servi bon Dieu tout bon vrai les nous offrent toutes kon nous bay bon Dieu tant kou yon offrent bet yon mette a pap bon Dieu bet ki fe bon Dieu plézir mais bien aime nous kapap aussi choisir la lumière ou tenebre au verset 11 de verset 11 verset 11 la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit L'amour de Dieu, mandez-nous pour nous marcher dans la lumière. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit dans Jean 1, Jean chapitre 11, versets 5 à 7, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus, et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme elle est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Selon Jean, nous pas capable de dire que nous gagnons en communion avec le Seigneur, lorsque nous vivons dans le péché, nous trompons les ténèbres. Nous sommes sur Christ, pas capable de marcher dans la lumière, pas capable de marcher dans la lumière, pas capable de demeurer dans le péché. Jésus dit dans Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ou ap di, ou ap souv Christ, ou ap marcher avec Christ, et puis, ou ap parle moun mal, et ou ap fèrme disons, ou ap fèrme tripotaj, ou marie, et puis, ou gen boyfriend, et puis, ou gen girlfriend, qui kote, ou nan fèrme noire, ou nan fèrme noire, ou nan ténèbres, ou pa nan la lumière. Yon moun ki lumièr, se yon moun ki yon modèl. La protopole dit, nan romèr, chapitre 13, verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche, dépouyons nous donc des oeuvres de ténèbres, et revêtons les âmes de la lumière. » Mouit l'avant, c'est fini, nous prètes pour casser, joues prètes pour casser, an si spon fè bagay, ap fè nan fè noire. Pa l'arrêtet nou nan debosh, ni nan vis, pa chèche moun kote, pa fè jalousi. nan vi mèr bien-aimè nan dènyè tan, jodiy a, gen ou baraki de yèr, le coronavirus, COVID-19, ka fè ravaj, ka trouye moun, et bon dieu gen ou raison pou ki sa. An pi l'foi, bon dieu ki ki sa arrive, pa ske l'bezouen nou vin rapproché pou prè de lui-mèm. Nan tan se nye ki na vive la, c'est temps pou nou kap chèche bon dieu. C'est davantage, c'est pas temps réellement pou nou fe jouet l'église, men c'est temps pou nou kap prè l'évangilo seryeu, pou nou kap servie bon dieu tout bon vre, pou nou kap chèche ge communion avèk bon dieu. Pou nou kap suspon, marchè nan fè noa, men pou nou kap marchè dan la lumièr. La lumièr ak teneb, men bè nèmè, yon pa kap marchè ansam. La lumièr ak teneb, men bè nèmè, yon pa dakò. La lumièr ak teneb, men bè nèmè, yon pa gran yè de komè. Kote lumièr yè, teneb pa kapabla. Yon pa zanmi. E pou sa la pote pol, pose question sa, nan de komèntien, chapit 6, verset 14, bè e se. Ka, kel rapò yatil antre la justis e l'inikite? Ou ki yatil le komè antre la lumièr e lè teneb? E nou tout, nou tou konèri pou sa. Pa gen ouken rapò, pa gen yè de komè antre la lumièr e lè teneb. An denye lè, nou douè chwazi o sui rejouissance ou bien regret. Nan somme 97, verset 12, nou lisons, juste, rejouissez-vous a l'éternel e sellebri pa vou louange sa sètete. nou tout, ki machè droat devon man dieu, fè ke nou konton? Pou sa, senya fè pou nou. Se pou ni di, senya, mènsi, ka senya, patakou tout moun. Moun ki remè bon dieu, ki machè nan lumièr, ki machè droat devon man dieu, toujou gen yè joa nan kè li, li toujou ap rejoui. Mè moun, kap machè nan teneb, kap machè nan fè noua, ki yon fè kompromi avek mechon, toujou regrette nan la vi. Mè bè nèmè, an nou remè bon dieu, tout bon vre, e rayi le mal, ka debagay sa yo, dwe dirije la vi nou, yo dwe yon kompa sou chemè nou, remè bon dieu, e rayi le mal. E pou finir, mè bè nèmè, nou on besoin livrè nou tout entier au senyor. Fè abandon de tèt nou, au senyor, nou ki, dwe abandon tèt nou, au senyor, dwe bu, la vi nou. Le senyor, par emè moun, ki net, le senyor, par emè moun, tapoule debò, ou bè yon pou li, ou bè yon pa pou li. Le senyor vwe ke nou zèlè, pou li, nan travay li. Le senyor vwe nou bouyant, pou li, nan travay li. Si nou pa vle, si nou pa vle, le senyor vomi nou, nou besoin gen zèl, nou besoin bouyant, nou besoin prou travay, bon dieu, ou seryeu. pas que la, jen di, nan apokalip, chapitre 3, verset 16, ansi, pas que tu e tièd, e ke tu nan ni fwa, ni bouyant, jete vwe buyure de ma bouch. Si nou pa taré, men le senyor vomi nou, nou besoin bouyant pou le senyor, pas que le senyor pare, men moun fi ki tièd. Le senyor vle, ke nou fe travay li, nou fe travay li, avek zèl, avek devouman, avek empresman. Men moun ki tièd, moun ki neut, nan avek avay bon dieu, bon dieu ap vomion. Grandeur, amon ke nou genyen pou bon dieu, depan, de kantite de hen, ke nou genyen pou le mal. Ki kantite amon, ou genyen pou bon dieu? Ki kantite amon, mou genyen pou bon dieu? Ki kantite amon, nou genyen pou bon dieu? Ke le senyor kap ap peni nou, ke le senyor kap ap peni nou la grâce. Amen. Amen.